Merci infiniment de me céder la parole et puis de votre invitation. Alors, effectivement, je vais essayer d'aborder un sujet qui peut paraître peut-être un peu nébuleux lorsque vous avez vu le titre de la communication, disons, de l'intervention. Mais au fur et à mesure des différentes communications qui se sont égrénées cet après-midi, vous avez déjà obtenu, si j'ose dire, un certain nombre d'informations, je suppose, qu'un certain nombre de points d'histoire ou de philosophie politique, vous en aviez déjà conscience. Mais je vais donc pouvoir essayer d'une certaine manière de faire, pardon pour l'expression un peu familière, la voiture palais, c'est-à-dire essayer de reprendre un certain nombre de points qui ont été évoqués dans différentes communications, et en particulier dans celle de mon camarade Pichot, pour effectivement essayer de traiter cette question qui, mine de rien, a l'air très technique, et elle l'est, d'une certaine manière, mais qui est absolument centrale dans le visage que pourrait prendre un régime politique qui se substituerait à l'actuel. Alors, il est vrai qu'on est tous tentés, évidemment, déjà d'imaginer ce que pourrait être la nouvelle législation d'un régime monarchiste, royaliste, donc la nouvelle législation, les lois qui se substituaient à l'actuelle production législative. C'est une possibilité, et effectivement, peut-être faudra-t-il passer par une période de transition qui serait, je dirais, ainsi constituée. Mais je voudrais essayer d'attirer votre attention sur le fait que, mine de rien, nous ne ferions, dans le fond, que reproduire la même logique philosophique moderne si, arrivés au pouvoir, nous, finalement, nous résumions, nous nous contentions de simplement substituer un légalisme à un autre légalisme. Il y a ce qu'on appelle la sociabilité naturelle, et vous en connaissez tous une illustration par la formule d'Aristote, « zone politicon », l'homme est un animal sociable, bien, et puis, à l'inverse, la position de base, l'hypothèse de base de la philosophie politique moderne qui est celle de la sociabilité artificielle, qui se traduit en règle générale par l'idée d'un contrat social, et vous le savez bien, il y a différentes formes de contrats sociaux, là aussi ça a été évoqué, généralement, différentes formes de contrats sociaux qui sont issues des différentes hypothèses que chacun des auteurs pose pour décrire ce qu'ils considèrent avoir été ou être l'état de nature. Est-il un état de guerre généralisée ? C'est Hobbes, est-il un état de paix fragile ? C'est John Locke. Est-il un état de paix qui se transforme petit à petit en un état de guerre ? C'est Jean-Jacques Rousseau. J'en passe et les meilleurs, parce qu'il faudrait aussi souter Samuel Fogli-Fentorff, Fogler-Lamaki, Wolf, Barberach, etc. Alors, vous l'avez compris, l'exposé va essayer de présenter les articulations des fonctions souveraines, que sont les fonctions judiciaires et les fonctions législatives, et de mettre en exergue le fait que, d'une certaine manière, ce que la philosophie classique est ce que serait vraisemblablement, ce que même devrait être un nouveau régime monarchique, pouvant être d'ailleurs monarchique, en tout cas un nouveau régime, n'est-ce pas qui se substituerait à celui que nous connaissons aujourd'hui ? Eh bien, il faudrait que l'articulation soit exactement inverse. Je pense effectivement qu'un régime alternatif ne peut pas se fonder sur les mêmes concepts politiques, et que par conséquent, il faut s'attacher à un petit effort de philosophie et d'histoire. Point par point, je vais donc essayer de vous présenter ces différents éléments, je dirais, d'opposition, et vous l'avez peut-être remarqué, j'ai écrit les thèses de la philosophie classique sur des papiers blancs, et les thèses de la philosophie moderne sur des papiers bleus. Ah ! Non, ça fait rien de personne, ça faisait rien de vous. Non, je l'ai fait, c'est pas grave. Bon, on s'amuse. C'est très drôle ! C'est très drôle ! Les blancs et les bleus, non ? On a été long, on a été long, voilà. C'est pas grave, on complique. Bien, alors, reprenons si vous le voulez bien. L'idée de base pour la philosophie classique, c'est qu'il existe un ordre cosmologique des choses. Je sais que l'expression peut paraître un peu ardue ou un peu débuleuse, je la préfère d'ailleurs à l'idée de l'ordre naturel, ou pas que je sois net, évidemment aussi à l'idée d'un ordre naturel, mais vous le savez bien, et Philippe y a fait là aussi allusion, notamment les travaux de Michel Villet, ont mis en exergue le fait qu'avec l'idée de nature, on pouvait parler d'à peu près tout et n'importe quoi. La nature, c'est-à-dire l'ordre cosmologique, ou la nature, la nature de l'homme. Les droits de l'homme, qui sont éminemment modernes, sont évidemment des droits tirés de la nature de l'homme, pas du tout des droits tirés de l'ordre cosmologique des choses. Et donc, pour éviter une confusion, il vaut peut-être mieux parler de l'ordre cosmologique. L'ordre cosmologique des choses, ça veut dire quoi ? Bien, ça veut dire que l'homme est intégré à quelque chose qui le dépasse, et il y est soumis. Ça veut dire, évidemment, que se pose à ce point-là de la discussion une question dont je vous rassure, je ne vais pas la traiter, la question de l'origine de cet ordre cosmologique. Évidemment, est-il le fruit du hasard ? Est-il une création divine ? C'est une très bonne question, mais vous en conviendrez que, naturellement, ce n'est pas l'objet, n'est-ce pas, de la discussion d'aujourd'hui. L'idée, c'est que, que vous soyez Aristote païen, que vous soyez saint Thomas d'Aquin chrétien, il existe donc un ordre cosmologique, il existe donc une harmonie, et il est donc possible, n'est-ce pas, à l'homme de découvrir les lois qui régissent cet ordre cosmologique des choses. De la même manière qu'il existe des lois physiques, eh bien, il existe dans cet ordre cosmologique des lois sociales, des lois physiques, des lois biologiques, des lois chimiques, ne me demandez pas de vous en parler, je suis totalement, évidemment, incompétent. Et donc, il existe un certain nombre, donc, de lois que l'homme n'a pas à créer, il n'a pas à se faire législateur, n'est-ce pas, il a à découvrir, n'est-ce pas, par l'observation, par l'analyse, eh bien, les règles qui, eh bien, régissent cet ordre naturel, cet ordre naturel des choses. Précisons, n'est-ce pas, si vous le voulez bien au passage, faire une petite, une toute petite parenthèse à ce moment de la conversation, que, bien évidemment, vous le voyez, l'idée même de démocratie antique et l'idée de démocratie moderne sont totalement opposées. Leurs finalités ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas parce que vous avez une assemblée avec des personnes élues, choisies ou tireurs, qui se réunissent pour débattre, qu'évidemment, vous avez le même objet de leur débat. Dans la démocratie antique, eh bien, l'objet, c'est de découvrir ces règles, qui régissent l'ordre des choses. Dans la démocratie moderne, l'objet, c'est de se substituer à l'ordre cosmologique des choses. Et donc, par conséquent, il faut faire attention à cela. Et dans le fond, la démocratie antique est peut-être beaucoup plus proche du régime traditionnel monarchique de l'ancienne France que ne l'est, eh bien, la démocratie, et que ne l'est la démocratie contemporaine. Alors, s'il existe un ordre naturel des choses, si cet ordre naturel recèle en lui un certain nombre de règles que l'homme n'a pas à créer, mais à découvrir. Si cet ordre est en harmonie, si cet ordre est équilibré, eh bien, il faut bien le dire, l'homme est capable, malheureusement, de détruire cette harmonie, d'introduire un déséquilibre, de provoquer des espaces que les Grecs anciens appelaient une démesure, une hubris, ou ce que les juristes romains appelaient une injuria. ou si j'ai jamais très bien compris, enfin, toujours mélangé à la prononciation restituée et galicale, bon, une injuria. Donc, l'idée, c'est que l'ordre naturel des choses est en harmonie, que, eh bien, l'homme doit essayer de restaurer l'harmonie qui a été, l'harmonie qui a été brisée. Ça signifie que la fonction primordiale du pouvoir politique, c'est de restaurer l'ordre naturel, n'est-ce pas ? Il est, n'est-ce pas, comment dire, intéressant, n'est-ce pas, de constater que, et là, c'est une conséquence, c'est une parenthèse que j'évoque à ce moment-là également, il est intéressant donc de constater que la légitimité, ça a été également évoqué, la légitimité, dans le fond, d'un régime politique dans la conception classique des choses, dans la philosophie classique, c'est, effectivement, de se conformer à cet ordre naturel. Il n'y a, dans le fond, le régime politique, et ici, nous avons tous, évidemment, une prédilection plutôt pour l'un que pour un autre, mais il ne faudrait pas s'y méprendre. Pour la philosophie politique aristoténotoniste, il n'y a pas de régime qui, en soi, est plus légitime qu'un autre. Un régime politique est légitime parce qu'il restaure l'harmonie des choses qui a été brisée par les hommes, parce qu'il réalise, ça a été dit, le bien commun. Il n'y a pas de régime politique légitime in abstracto, il y a une légitimité parce que ce régime in concreto réalise ce bien commun. Or, l'objectif d'un régime politique légitime, n'est-ce pas, dans la conception classique des choses, c'est donc de restaurer l'harmonie brisée, l'harmonie qui a été brisée par l'action des hommes. Autrement dit, la fonction judiciaire est donc la fonction politique primordiale. Ce n'est pas la fonction législative. L'homme doit découvrir les règles qui régissent l'ordre naturel des choses, il n'a pas à les produire. Et si nous devions mettre en place un régime qui se substituerait à l'actuel et dans lequel nous ne ferions finalement que singer l'actuel régime, peut-être, effectivement, la loi positive serait-elle meilleure, mais ça n'empêche que nous serions intellectuellement prisonniers de la pensée moderne et que, par conséquent, il faut y faire me semble-t-il extrêmement attention. Dans la pensée classique, la finalité du pouvoir politique est donc de restaurer l'ordre des choses, pardon pour ces répétitions, le judiciaire prime sur le législatif et le législatif n'est en quelque sorte, n'est-ce pas, qu'au service du judiciaire. Je continuerai la démonstration si vous le voulez bien, mais juste un mot pour faire la comparaison avec le système moderne. Le système moderne, il n'existe pas d'ordre cosmologique des choses. La société, la sociabilité et la société est donc un artifice et cet artifice est bien généralement proposé par les auteurs comme étant donc un contrat social. Contrat social qui permet aux hommes, n'est-ce pas, de passer d'un hypothétique état de nature à un état de société et cela a été dit à l'occasion des conférences précédentes. On abdique donc une partie de notre liberté voire la totalité de notre liberté pour obtenir la sécurité. Une partie de la liberté c'est le schéma locien, la totalité de la liberté c'est le schéma obésien ou rousseauiste qui n'est pas exactement le même d'ailleurs mais enfin qui aboutit au fait effectivement d'une société plutôt de type totalitaire puisque les hommes se sont dépouillés entièrement de leurs droits naturels au sens moderne du terme c'est-à-dire des droits tirés de leur nature humaine pour qu'il y ait effectivement une eh bien une comment dire une société une société qui soit créée de la même manière donc qu'il n'y a pas d'ordre politique s'il n'y a pas de contrat social pardon de la même manière qu'il n'y a pas de société s'il n'y a pas de contrat social il n'y a donc pas d'ordre politique s'il n'y a pas de constitution écrite l'obsession révolutionnaire pour la rédaction d'une constitution vient de là Mirabeau qui pourtant n'est pas le plus des excités n'est-ce pas des révolutionnaires le dit n'est-ce pas il n'y a pas de constitution nous savons bien par l'histoire qu'il y a évidemment des règles de l'évolution du trône qu'il y a des règles concernant le domaine de la couronne qu'il y a un certain nombre de règles de fonctionnement d'articulation des institutions les unes avec les autres elles ont été produites petit à petit par n'est-ce pas la vie de la société n'est-ce pas ce sont des règles de type coutumière mais la modernité partant du principe qu'il ne peut pas y avoir de société s'il n'y a pas de contrat social part du principe également qu'il n'y a pas d'ordre politique s'il n'y a pas de constitution mais il faut aller plus loin s'il n'y a pas d'ordre politique s'il n'y a pas de constitution écrite il n'y a pas non plus de règles de vie en société s'il n'y a pas de loi positive et c'est l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 89 que Philippe a cité tout à l'heure la loi et l'expression de la volonté générale si vous dites à Aristote que la loi est l'expression de la volonté générale il se poêle il est mort de rire ou alors il vous fait ou alors il vous fait ou alors il vous fait il vous fait interner mais comprenez la logique il n'y a pas de société s'il n'y a pas de contrat social il n'y a pas d'ordre politique s'il n'y a pas de constitution il n'y a pas de règles de vie en société s'il n'y a pas n'est-ce pas d'expression de la volonté et il est parfaitement logique que on confie la souveraineté à ceux qui sont à l'origine de l'existence même du corps social comprenez quand vous êtes Aristote quand vous êtes Cicéron j'aime moins Cicéron je suis désolé bon quand vous êtes Cicéron quand vous êtes Saint-Thomas d'Aquin le régime politique il est au service du corps social en fonction des circonstances est-ce que vous allez instaurer la royauté dans un canton suisse c'est pas forcément évidemment ce qu'il y a de plus évident comme cela pourquoi pas à la limite je vous dirais mais le fait est qu'il n'y a pas la nécessité un régime il est légitime parce qu'il réalise l'intérêt du corps social à la tête duquel il est à l'inverse pour les modernes il n'y a pas si j'ose dire le choix du régime en fonction des circonstances hic et de nous en fonction des besoins en fonction du peuple en fonction du lieu il y a la nécessité qu'il n'y ait qu'un seul régime politique qui soit légitime c'est la démocratie telle que la modernité le définit parce que tout simplement on confie le pouvoir souverain à ceux qui sont à l'origine même de l'existence de la société ceux qui ont fait le contrat social le régime démocratique il est absolument nécessaire pour les classiques les régimes sont libres en fonction des nécessités en fonction du bien commun à réaliser pour les modernes il ne peut pas y avoir de choix du régime le régime devient un dogme parce que si vous remettez en cause ce dogme ça veut donc dire que vous remettez en cause in fine le fait qu'il n'y a de société que parce qu'il y a un contrat social la conséquence c'est que donc il ne peut pas y avoir de règles de vie en société s'il n'y a pas l'expression de la volonté générale et il ne peut donc pas y avoir d'une certaine manière de justice s'il n'y a pas avant tout n'est-ce pas une loi générale et impersonnelle que vous allez appliquer à ce que les juristes appellent des cas d'espèce dans la conception classique vous pouvez résoudre j'en reviens à mes petites feuilles blanches dans la conception classique vous pouvez résoudre un litige en analysant le litige lui-même c'est dans le litige lui-même que vous allez trouver la solution c'est-à-dire la manière dont vous allez pouvoir restaurer l'harmonie qui a été brisée dans la conception moderne il y a la nature est muette l'ordre cosmologique des choses n'existe pas donc s'il n'y a pas de loi établie par l'homme nous vivons dans une insécurité juridique c'est d'ailleurs avec cet argument-là que toute la pensée des lumières a dit que ce que les juges classiques faisaient c'est-à-dire l'arbitrage le pouvoir d'arbitrium devenait quelque chose de péjoratif et devenu quelque chose de péjoratif c'est-à-dire le pouvoir d'arbitraire le terme d'arbitrage et d'arbitraire l'arbitraire du juge est devenu péjoratif au XVIIIe siècle avec cet argumentaire-là puisque dans la conception classique on n'a pas besoin de loi a priori on peut résoudre le litige en lui-même restaurer l'harmonie qui a été brisée par ce qui est à l'origine du litige en analysant le litige la modernité considère à l'inverse qu'il ne peut y avoir de justice que si l'on applique de l'extérieur une règle générale et impersonnelle qu'on aura établie a priori et que l'on va mettre en application dans ce cas concret je voudrais vous faire deux citations pour que vous compreniez l'enjeu fondamental de cette question une citation du Digest je ne vais pas pérorer ou trop longtemps sur le Digest le Digest c'est un recueil de la doctrine juridique romaine bon vous avez une quarantaine d'auteurs pour les cinq plus connus à la loi des citations pas d'adix benada parfait passons le Digest donc rédigé sur l'ordre de l'empereur d'Orient Justinien et qui réunit au début du VIème siècle la quintessence de la doctrine juridique romaine dans le Digest vous avez cette formule qui est absolument génialissime et qui est fondamentale on ne tire pas le droit de la règle on tire la règle du droit on ne tire pas le droit de la règle on tire la règle du droit réfléchissez un instant je pense que pour un certain nombre d'entre vous et moi même quand j'ai commencé à étudier ces questions là ça nous choque parce que nous sommes comme d'une certaine manière finalement intoxiqués par la pensée philosophique moderne nous avons tous absorbé l'idée que l'on a dans Montesquieu et cette idée elle est génialement écrite parce que Montesquieu n'aurait pas eu cet impact si il n'était pas brillant cette idée qu'il y a dans l'esprit des lois et qui synthétise la pensée moderne d'une certaine manière sur cette articulation du judiciaire et du législatif il dit le juge est une bouche qui prononce les paroles de la loi et nous avons tous intégré plus ou moins cette idée là le juge est une bouche qui prononce les paroles de la loi ça veut dire que nous avons intégré qu'il faut qu'il y ait une loi positive qu'ensuite le juge sera chargé d'appliquer à des cas concrets à des cas d'espèce ça va tellement loin cette idéologie ça va tellement loin cette idéologie n'est-ce pas que pendant la révolution et ils ont dû l'abandonner après ils avaient mis en place ce qu'on appelle le référé législatif si la loi ne prévoyait pas explicitement le cas il fallait que le juge sursoie à statuer pour en appeler au législateur pour que le législateur puisse établir la loi qu'ensuite le juge lui pourrait appliquer alors avec Portalis il y a eu un adoucissement en permettant qu'effectivement on puisse envisager quand même de rendre justice même dans le cas où la loi serait lacunaire ou ne prévoirait pas tout parfait mais ça n'empêche que le principe reste le même le juge est une bouche qui prononce les paroles de la loi à l'inverse dans la pensée classique le juge n'est-ce pas peut trouver une résolution au litige dans le litige lui-même et c'est par l'expérience judiciaire de la même manière qu'on prend l'autre du radium et qu'on trouve des lois physiques n'est-ce pas je sais bon c'est non et bien c'est de la même manière n'est-ce pas que par l'expérience on trouve les lois physiques c'est par l'expérience judiciaire que petit à petit on peut trouver effectivement des lois juridiques parce qu'on aura résolu au fur et à mesure n'est-ce pas au fur et à mesure des litiges je sais que cela peut paraître étonnant choquant frustrant j'en suis parfaitement conscient je vous dis simplement que si peut-être dans un premier temps on peut envisager par souci de survie de substituer une légalité à une autre légalité il n'y aura un retour à un régime politique sain que si il y a une réarticulation des fonctions judiciaires et législatives dans le sens inverse de celle qui est actuellement le nôtre alors c'est trop tard j'aurais voulu mais ça sera l'occasion d'une autre rencontre vous expliquer comment justement on rend justice dans la conception classique n'est-ce pas comment on rend justice dans la conception classique et bien alors là vous n'aurez qu'à vous reporter si j'ose dire soit à la somme théologique seconda seconde question 60 si je ne m'abuse c'est l'éthique à Nicomac d'Aristote le livre 5 et vous verrez ce que c'est que l'égalité arithmétique qui permet de réaliser la justice commutative c'est-à-dire les relations de la personne à la personne et puis l'égalité géométrique qui permet de distribuer les choses n'est-ce pas dans le cadre des relations de la personne avec le tout avec la société et c'est ce qu'on appelle la justice distributive la justice commutative c'est ce qu'aujourd'hui on appelle la justice civile et la justice pénale la justice distributive c'est ce que nous appelons ce que nous appelons et ce que nous appellerons bien sûr et bien la justice sociale merci de votre attention et pardon d'avoir été un peu délicitations merci